Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici sur la chaîne de News Production pour vous parler d'un sujet très intéressant. Alors oui, c'est pas Amandine aujourd'hui, c'est moi, et de temps en temps on switchera pour vous présenter différents sujets qui nous tiennent à cœur. Alors aujourd'hui on va parler donc de comment choisir son appareil photo. Alors on ne va pas aller dans le détail des marques et on va s'arrêter, donc on va partir du petit capteur jusqu'à aller au grand capteur, donc ce qu'on appelle le 24-36, en fait la taille du capteur, et on ne va pas aller dans les très grands capteurs, c'est-à-dire le moyen format. Alors tu dis que le moyen format est un plus grand capteur que les grands capteurs. Alors oui, effectivement le moyen format est un plus grand capteur que ce qu'on appelle les grands capteurs en 24-36, mais c'est pas le débat, on a dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui. Je vais vous apprendre comment choisir votre appareil photo. Alors que vous soyez tenté de vous lancer dans la prise de vue ou acheter votre premier appareil photo, éventuellement le renouveler pour qu'il colle un peu plus à vos envies, voire de progresser dans la photo, cet article il est fait pour vous. La première grande question à se poser c'est bien sûr, que souhaitez-vous faire avec votre appareil photo ? Et s'il vous plaît, la réponse n'est pas prendre des photos, mais elle est plus dirigée vers le type de photo, à savoir portrait, nature, sport, voyage, etc. Et évidemment peut se poser la question de ce que vous souhaitez faire ensuite avec votre photo. À savoir si vous souhaitez l'imprimer ou si vous souhaitez la conserver en souvenir ou la partager sur Facebook à votre famille, évidemment cela peut justifier de l'achat d'un appareil photo différent. Alors pour diriger ce choix, on va faire comme si on était dans un rayon de la FNAC ou de n'importe quel type de magasin spécialisé, je n'ai pas d'action de la FNAC. Celui-ci vous proposera certainement 4 possibilités qui sont en fait les grandes familles d'appareils qu'on va détailler ici. Donc l'appareil photo compact, l'appareil photo bridge, le reflex ou l'appareil photo hybride que l'on voit de plus en plus. Sans aucun a priori, sachez que chacun de ces appareils peut répondre à un besoin. Donc on va détailler ces 4 catégories. Grosso modo, l'appareil photo compact, qu'il soit d'entrée de gamme ou expert, puisque maintenant on fait des appareils photo compacts experts, il se distingue par le fait qu'il est compact. Ok, c'est un peu facile, mais grosso modo, ce sera sa plus grande qualité. Il est en général léger, ce qui le rend parfait pour du voyage, par exemple, sur des photos posées de paysages, c'est-à-dire qu'on va bien prendre un pied, et éventuellement de souvenirs personnifiés, donc avec une personne à l'intérieur, sans aller jusqu'à le qualifier pour du portrait. En règle générale, cet appareil, il intègre un certain nombre de réglages d'usine. C'est assez peu paramétrable, même s'il y a quelques fonctionnalités qui le sont, et ces fonctionnalités sont créées pour coller au rendu acceptable pour le plus grand nombre. Ça veut dire que tout un chacun qui verrait la photo, pour du grand public, bien sûr, se dirait « Ah, c'est chouette ! » C'est le but. La photo prise, elle est faite pour être utilisée ou partagée telle qu'elle, donc sans retouche. Et de plus en plus, sur les boîtiers d'appareils photo compacts, on va retrouver des fonctionnalités sous couvert d'un réseau Wi-Fi, d'envoi direct vers notre plateforme de partage favorite. Certaines marques utilisent la petite taille de l'appareil photo compact pour des utilisations bien spécifiques. Par exemple, pour le rendre étanche, c'est beaucoup plus facile sur un appareil photo de petite taille. Donc, supportant des plongées à faible profondeur, bien sûr, pour les gros appareils de type Reflex ou Bridge, on pourra retrouver des boîtiers étanches comme celui-ci, mais en général, ça fait un coût additionnel, et un appareil photo compact sera du coup beaucoup moins cher, même spécialisé pour ce type d'utilisation. Attention quand même à bien vérifier qu'il supporte l'immersion, et pas simplement de faibles gouttelettes. Ça vous évitera de noyer votre appareil. Dans la majeure partie des cas, pour les côtés négatifs de l'appareil photo compact, c'est que l'appareil en lui-même, le capteur, encaisse assez mal. On entend par là qu'il est mauvais dans les basses lumières, donc quand vous avez très peu de lumière, et qu'il est crête dans les hautes lumières. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de détails dans le blanc. Tout ce qui est blanc sera blanc, sans nuance. Bien sûr, l'objectif qu'il y a dessus n'est pas interchangeable, donc on en subit toutes les limitations. Ça veut dire que la focale, donc le zoom que l'on aura disponible, l'ouverture de diaphragme ou la vitesse et la précision de la mise au point ne seront pas modifiables et on ne pourra pas les faire évoluer. La visée est souvent électronique sur ces types d'appareils, que ce soit sur l'écran bien sûr, mais aussi sur le viseur. Quand il dispose d'un viseur, cet appareil, c'est souvent électronique. Ce que vous voyez du coup est une prédiction de l'image. Ce n'est pas l'image réelle. Et donc c'est assez gênant parce que, en général, il y a soit de la latence, soit des petits effets électroniques, c'est-à-dire du moiré sur des détails un petit peu. C'est assez gênant et ça perturbe l'image pour laisser exprimer sa créativité. Il faut faire attention aussi à une chose quand on achète un appareil photocompact, c'est le zoom annoncé de l'appareil. En général, on voit des zooms 24 fois, 30 fois, 40 fois. Attention, il est exprimé avec deux valeurs, à savoir le zoom optique et le zoom numérique. Le zoom optique, c'est celui qui va s'obtenir avec le déplacement des lentilles de l'objectif. On le voit parce qu'en général, quand on zoom, on a l'objectif qui rentre ou qui sort, donc si on zoom ou on dézoome et donc les lentilles qui bougent devant le capteur et ça influencera, ça permettra de nous rapprocher ou de nous éloigner de notre sujet. Forcément, ça influencera que très peu la qualité de l'image puisque c'est un mouvement physique. Alors, on peut avoir des limitations en fin de zoom ou au début de zoom, mais c'est tout. En revanche, si vous utilisez le zoom numérique, ce qui va se passer, c'est que vous allez zoomer dans votre image prise. C'est-à-dire que votre capteur, par exemple, défini sur 2000 par 1000 pixels, vous allez prendre votre photo à 2 millions de pixels et quand vous allez utiliser le zoom numérique, que ce soit avant ou après la prise de la photo, ça fonctionnera de la même manière, c'est qu'on va aller zoomer dans l'image. Par exemple, si vous zoomez deux fois sur un zoom numérique dans une image de 2 mégapixels, donc de 2000 par 1000, vous allez vous retrouver avec 1000 par 500 et donc vous allez avoir le quart de la définition de votre image en zoomant deux fois. Donc, on aura aussi une vitesse d'obturation qui sera assez faible sur ce type de boîtier, donc ça l'éjecte pour une utilisation pour du sport et enfin, il va disposer d'un petit capteur. Donc oui, même si un fabricant annonce 108 millions de pixels sur l'appareil photo d'un téléphone portable avec une lentille comme ça, forcément, il faut considérer qu'un pixel sur un capteur est un élément qui va capter la lumière et qui va imprimer les couleurs. Plus la surface photosensible est petite, donc le capteur, moins elle va capter la lumière et donc plus il va y avoir des pixels minuscules et donc moins la photo sera belle en fait. Donc qui dit petit capteur dit aussi incapacité à générer de la profondeur de champ, c'est-à-dire que cet effet d'un sujet net et d'un arrière-plan flou ou d'un premier plan flou où on peut jouer avec les différents plans de l'image, on ne va pas pouvoir la générer. Donc si vous voulez des photos créatives ou générer peut-être différents niveaux de mise au point pour diriger le regard, ce sera impossible. C'est donc un appareil photo qui est assez basique, assez peu cher et qui permet de débuter la prise de vue amateur sans prendre trop de risques niveau budget. Le Bridge maintenant, il va être à mi-chemin entre le compact et le reflex. C'est en général un bon compromis pour débuter la photo et avoir un rendu de qualité. PS, j'ai commencé avec un appareil photo Bridge. Il est en général nettement plus volumineux qu'un appareil photo compact et des fois même plus qu'un reflex pour les appareils photo Bridge expert. Si cela peut paraître gênant, bien sûr, son ergonomie le rend plus maniable que son cousin le compact parce qu'il tient mieux dans les mains. Et qui dit maniabilité, dit aussi stabilité. Vous le verrez au premier coup d'œil, la lentille de l'objectif est plus large. Pour deux raisons, c'est que le zoom optique est en général plus important que le compact. Donc on va pouvoir plus zoomer sans perdre de la qualité, mais aussi parce que son capteur est lui aussi plus grand. Donc tout cela peut le qualifier pour un peu plus de projets photo et cela peut aussi dépendre de la spécialité annoncée du Bridge. Souvent, leur vitesse d'obturation, de prise de vue, de mise au point est meilleure que sur les compacts. Une fois passé l'entrée de gamme, bien sûr, puisque les entrées de gamme des Bridge, c'est en général des compacts déguisés. Le viseur est présent dans 90% des cas sur les appareils photo. Bridge, même s'il reste souvent, quasiment toujours en fait, électronique, ça permet au moins d'avoir un viseur quand on prend des photos avec un fort soleil et qu'on ne voit pas bien dans l'écran. Petit aparté, si vous utilisez un appareil photo dont l'écran peut se déporter, s'ouvrir, se mettre sur le côté, attention, ça les rend beaucoup plus fragiles. En cas de chute, il y a à peu près 50% de chance que votre appareil photo, ou du moins l'écran, soit mort. L'objectif d'un Bridge est souvent de meilleure qualité que sur un compact. Ça permettra, sous couvert, d'avoir choisi un modèle avec une taille de capteur plus importante, d'avoir un appareil photo qui encaissera mieux les contrastes et donc mieux les hautes lumières, les basses lumières et la différence entre les deux. Là encore, vous pouvez retrouver des aides à la prise de vue, donc des profils qui sont incorporés dans l'appareil avec notamment quelques petites actions, par exemple sport, paysage, feu d'artifice, etc. et des utilitaires de transfert immédiat de photos. En revanche, si vous voulez faire de la retouche, vous pourrez commencer à travailler en RAW. Très important, c'est un codec qui intègre une plage de réglage à posteriori de la photo. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre photo, l'emmener dans un logiciel de retouche et ensuite retoucher quelques paramètres. Et forcément, plus votre RAW va être volumineux, plus vous aurez de plages de paramètres que vous pourrez régler après avoir pris la photo, sans dégrader la qualité. Génial ! Appareil photo, réflexe maintenant ! Spoiler alert ! Tout ce que l'on va dire ici, c'est qu'il peut être utilisé pour tout, mais beaucoup dépendra du budget que vous allez mettre dedans. En gros, un réflexe, c'est un boîtier. C'est un boîtier qui dispose de caractéristiques qui peuvent être très diverses en fonction du prix que vous allez mettre. Là, on se retrouve avec deux boîtiers foncièrement différents au niveau de la qualité des images que l'on va pouvoir prendre. Et on se retrouve aussi avec deux objectifs différents et forcément, deux prix complètement différents. Complètement. Oui, complètement. Pour vous y retrouver, en gros, il faut comprendre que dans un appareil photo, réflexe, le capteur, la taille du capteur va être prédominante. Elle va s'exprimer soit en pouce, soit en abréviation dans la dénomination standard. En fait, ce qui va permettre aux grosses marques de pouvoir proposer un petit capteur, mais en le donnant avec une dénomination qui fait penser que c'est un très bon capteur. Donc, vous allez pouvoir retrouver de l'APS-C, du plein format, du micro 4 tiers, du 4 tiers. Ce que je vous conseille pour vous y retrouver, c'est de chercher la correspondance de taille sur votre moteur de recherche favori et vous allez voir que toutes les dimensions artistiques de vos photos partiront du choix du capteur que vous allez faire. Les grands capteurs, pour être clair, même sur le plus petit, des grands capteurs vous donneront la possibilité de jouer sur la profondeur de champ. Donc, à vous, les flous artistiques, à vous, le choix de la direction de l'image. Si vous souhaitez réaliser de la photo et non pas prendre une photo, le capteur fera toute la différence. Bien sûr, la taille de capteur influera aussi sur la lumière qui va rentrer, donc vous permettre d'avoir une photo de meilleure dynamique et un rendu plus intéressant dans les basses-lumières et vous aurez aussi la possibilité de monter en ISO, donc augmenter la sensibilité du capteur à la lumière et ce sera forcément plus généreux dans ce cas-là sur un réflexe et ça vous apportera moins de grains, donc de bruit numérique à l'image au fur et à mesure que vous montrez en gamme. La vitesse d'obturation elle sera aussi plus grande que pour ses prédécesseurs et bien sûr, plus on mettra de moyens encore une fois, plus on évoluera vers le haut. Les appareils photos haut de gamme comme celui-ci montent à plus de 1,4 millième de seconde en vitesse pour prendre une photo, ce qui en fait un allié incontournable pour le sport, notamment si vous voulez photographier Usian Bolt en train de courir. Il vaut mieux que vous soyez très rapide. Après, vous aurez sans doute vous aurez plus de capacité de réglage et plus de volonté d'aller dans les réglages si vous choisissez un appareil photo plus performant. Donc vraiment plus de possibilités de faire votre photo sans être bridé par l'électronique embarqué dans les appareils photos compacts par exemple. Le viseur optique, donc là on aura un vrai viseur optique, permettra d'avoir quelques informations qui vont s'afficher à l'image via de l'électronique mais de garder un oeil sur votre sujet principal et donc d'avoir l'image bien réelle pour laisser plus de place à la créativité et à la spontanéité en fait de la prise de vue. Tout cela est bien beau mais la qualité d'une photo dépendra aussi en grande partie de la qualité de l'objectif, des petits cailloux que vous y ajouterez. Et oui, c'est très important car la grande difficulté du réflexe, une fois quitté du prix du boîtier qui peut déjà être conséquent, c'est que vous devrez choisir un objectif et là encore les prix vont être très différents en fonction de la focale, de l'ouverture, des matériaux et donc un article leur sera complètement dédié pour savoir comment choisir votre objectif en fonction de vos objectifs. Je sais deux mots. Et sachez que en tout cas le meilleur appareil photo, le meilleur boîtier du monde ne palliera pas à un mauvais objectif et donc vous ne pourrez faire des photos de qualité que si vous avez un équilibre entre les deux. Donc au moment du choix de la marque qui peut dépendre énormément de critères qui sont très partiels on ne va pas se le cacher Canon, Nikon, etc. Regardez la monture d'objectifs proposées. En fonction de celle-ci, vous pourrez avoir des prix à qualité équivalent d'objectifs qui peuvent varier et donc vous dirigez vers le choix d'une marque ou d'une autre. Donc faites attention, faites la différence avec ça et pas en vous disant ah Sony c'est mieux que Canon ou Canon c'est mieux que Nikon, etc. Vous ne laissez pas avoir par la publicité ce qui va importer c'est votre sentiment à vous. Enfin on va parler de l'appareil photo hybride. Alors si ce nom de cet appareil vous semble tendance cela ne veut pas dire pour autant qu'il roule à l'essence et à l'électrique. Non. Il est le dernier né de ces quatre catégories et en fait il allie la robustesse et la taille d'un grand compact. Il ne faut pas s'attendre à un petit appareil c'est quand même un grand compact. Un compact quand même à la qualité et la taille de capteur d'un réflexe. Très intéressant. Alors pour autant tout n'est pas parfait dans cette gamme mais il est déjà arrangé dans la catégorie des appareils petits et donc un peu plus léger. Malheureusement comme on ne peut pas tout avoir il est souvent moins agréable à la prise en main parce que plus petit moins ergonomique que les bridges et réflexes. Son encombrement et son équilibre seront aussi fortement dépendants de l'objectif qu'on va mettre devant. Forcément si on met un gros objectif on va modifier énormément le centre de gravité calculé du boîtier et donc au niveau de la prise en main et de la maniabilité c'est vraiment moyen. Car oui ce que l'on appelle hybride s'appelle aussi compact à objectif interchangeable. Ça veut dire que c'est un compact de par sa taille mais par contre le choix de l'objectif comme sur un réflexe sera prépondérant pour la qualité des photos que vous allez avoir. Et à la différence de son petit frère compact l'hybride est par contre associé à un grand capteur pour l'encore bénéficier de la meilleure dynamique de la plus belle profondeur de champ possible et donc vous donner toute la mesure de la créativité possible. La vitesse de la prise de vue d'un appareil photo compact à objectif interchangeable ou hybride sera assez comparable au réflexe et donc ça le qualifie aussi pour tout type de prise de vue rapide par exemple le sport les photos animalières etc. Le viseur par contre comme sur le compact et le bridge il est électronique donc on perd un peu en spontanéité et en créativité de nouveau à mon sens il y a aussi des photographes qui préfèrent ça. Un hybride est aussi affublé d'un autre nom oui encore puisqu'on le désigne comme mirrorless cela veut dire que son capteur est toujours exposé à la lumière et qu'il n'y a pas de mouvement de miroir pour découvrir le capteur cela le rend plus durable qu'un réflexe parce que en général un réflexe il a une vie déterminée en fonction du nombre de déclenchements donc de mouvement du miroir comme c'est un mouvement mécanique forcément on va avoir des pièces d'usure cela joue aussi sur le ressenti à la prise de vue si vous aimez bien quand vous prenez une photo ressentir le miroir qui bouge et savoir que ça a été déclenché à quel moment etc ce qui est très important des fois pour un photographe un mirrorless ne vous rendra pas ça vous l'aurez compris du coup ces nouveaux appareils se rangeront dans la même catégorie que les réflexes du coup comment faire un choix ce sera assez simple et assez partiel encore une fois parce que vous allez choisir par rapport à l'ergonomie bien sûr pour moi il vaut mieux être à l'aise avec son boîtier dans ce cas là priorité au réflexe et pour les puristes la sensation du miroir qui s'ouvre et qui se ferme va être aussi prépondérante donc priorité au réflexe dans ce cas là si vous choisissez par la taille forcément si vous voulez voyager léger pensez à l'hybride parce que même les objectifs seront en général à focale équivalente un peu plus petit que les réflexes les objectifs pour les réflexes et à moins de tabler sur une très longue focale vous prendrez de toute façon moins de place au niveau du prix des objectifs ah bon et bien oui parce qu'en général à focale ouverture matériaux qualité équivalente en fonction des marques on a de grosses différences entre les objectifs faits pour un réflexe et ceux faits pour un compact à objectifs interchangeables par exemple si vous regardez les montures chez Canon entre EF et RF vous allez voir qu'il y a des décalages avec les mêmes focales qui sont proposées dans les mêmes qualités là encore tout va dépendre forcément des marques le viseur sera aussi très important si vous voulez un viseur qui soit électronique il vaut mieux partir sur de l'hybride et si vous voulez un viseur qui soit optique il vaut mieux aller sur les petits réflexes moi j'ai fait mon choix mais c'est comme sucré salé il y en a qui préfèrent l'un ou l'autre et inversement donc à vous de choisir et les marques on en dit quoi et bah là je rentrerai pas dans ce débat j'utilise moi-même deux marques différentes c'est le Kim Film c'est un Sony et là j'utilise du Canon parce qu'en général sur les photos j'utilise du Canon mais sachez qu'il y en a pléthore Canon, Nikon, Olympus Sony, Panasonic etc etc mon seul conseil là dessus essayez-les il existe des macro différences dans l'ergonomie même du boîtier qui des fois font toute la différence pour un photographe c'est-à-dire que entre Canon et Nikon par exemple quand vous faites un zoom la bague de zoom est inversée pour avoir une sensation plus naturelle pour soi il vaut mieux l'un ou l'autre et toute la différence va se faire aussi dans la taille de votre main qui sera plus ou moins adaptée un type de boîtier qui sera fait les boutons le positionnement la qualité des menus tout ça va vous donner des bases pour pouvoir choisir votre marque d'appareil photo favorite et donc dans ces cas-là il n'y a qu'une seule solution c'est de les tester pour en juger donc voilà c'est ce que je voulais vous dire pour le tour d'horizon des boîtiers j'espère que cela pourra vous aider à vous diriger dans les centaines de références qui existent sachez que c'est votre seul point de vue qui va déterminer le choix que vous devez faire ne vous laissez pas abuser par la publicité bien sûr jugez par rapport à vos besoins à vous et du coup faites-vous plaisir en prenant des photos quel que soit votre niveau bientôt on fera de nouveaux tutos techniques sur la photo je vous l'ai dit celui sur les objectifs notamment et sur la vidéo aussi alors du coup à vos boîtiers commencez à prendre des photos choisissez en toute impartialité et bien sûr déclenchez l'émotion 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 Merci.